... Je m'appelle Manon Chalmy, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en 3e année de sciences politiques. Je suis déjà diplômée d'une licence de droit privé. J'aimerais après poursuivre mes études dans un master dans les droits de l'homme. J'ai cofondé une association qui s'appelle le Club Diplomatique, qui permettait aux étudiants de travailler l'expression orale à travers différents ateliers de débats, de plaidoiries, etc. Et puis parallèlement à ça, je suis secrétaire de secteur de l'Union des étudiants communistes. J'ai travaillé en extra comme serveuse pendant plusieurs années, à partir du moment où j'ai eu 17 ans en fait, parce que j'étais partie de chez mes parents et j'avais besoin d'argent. Et j'ai bougé en région parisienne où j'étais la nounou d'une enfant de 2 ans pendant un an. Et en ce moment, je ne travaille plus, parce que je vis de la bourse et de temps en temps d'une pension interne quand elle tombe. Le 28 avril, il y avait une manifestation à Amiens, comme dans toutes les villes quasiment. Et en fait, on est allé à l'hôtel de ville, c'était pas prévu, donc personne ne sait vraiment pourquoi on y allait. C'est-à-dire qu'en fait, le trajet de la manif, elle passait devant la mairie. Et au moment où on est passé devant la mairie, il y a un attroupement qui s'est fait devant l'hôtel de ville, sur les marches, etc., où les gens criaient des slogans, etc. Et en fait, un petit groupe de personnes, ça c'est quelque chose qu'on nous a raconté après quoi, un petit groupe de personnes a réussi à rentrer dans la mairie par une porte sur le côté et à faire rentrer l'attroupement qui était devant à l'intérieur de la mairie. Donc on était des centaines à rentrer dans la mairie. Et puis, on est entré dans la salle du conseil municipal qui est juste en face. Et du coup, on a décidé de commencer à faire une assemblée citoyenne. C'est pas la panique. Donc nous restons calmes. Nous sommes fermes et déterminés. Et nous, nous ne sommes pas violents. Et je pense qu'il faut demander à la police qui s'est ici, sur place, à côté de nous, de le faire savoir à ceux qui sont à l'extérieur, de dire, laissez-nous parler. Laissez-nous nous exprimer ici. Nous ne sommes pas violents. Nous n'allons rien casser. Nous allons simplement faire une assemblée citoyenne. Et nous demandons officiellement à la police qui est présente ici de le faire savoir à leurs collègues. Et voilà, on a fait une réunion qui a duré 4 heures. C'était 4 heures de débats super intéressants. On a parlé de plein de choses. On a parlé de la loi El Khomri, mais pas que. On a aussi parlé de la condition de vie des étudiants, qui est très précaire. Enfin, Amiens, c'est une des villes où il y a plus de boursiers. Enfin, il y a 50% de boursiers au moins. Et du coup, on a parlé de TAFTA, on a parlé de plein de choses. Si on occupe la mairie, c'est aussi parce que ça fait plus d'un mois et demi que la mobilisation a commencé. On a manifesté dans la rue, on a fait des actions, on a dialogué, on a fait plein de choses. On refuse de nous écouter. Donc maintenant, on prend possession de la mairie. Et ce soir, il y a un conseil municipal qui doit se tenir ici. Et je propose que le conseil municipal, puisque cette démocratie représentative refuse de nous représenter, et bien qu'on se représente nous-mêmes, et que ce soit nous qui tenions le conseil municipal ici. On a même laissé une RG très tranquillement récolter les informations qu'elle voulait. Elle était dans la salle et elle n'a pas été brutalisée, elle n'a pas été insultée. On avait juste noté un moment dans la réunion, pour ceux qui ne savent pas, voilà Madame qui fait partie des RG. Et puis c'est tout, on avait continué notre réunion comme si elle n'était pas là. Moi, je ne suis pas resté jusqu'à la sortie, jusqu'aux violences. Je suis resté de 16h à 18h30, parce que j'ai un impartial d'englais à 19h. À Amiens, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est super calme en réalité. À Amiens, on n'a pas de CRS, on n'a pas une bac particulièrement méchante. C'est-à-dire, de fait, les manifs se passent bien, parce que, je ne sais pas, j'imagine qu'il n'y a pas de compagnie de CRS dans le coin, qu'ils n'ont pas de loisir, comme ils ont fait ce soir-là, de ramener 11 fergons de CRS tout le temps. Donc, ils préfèrent que ça se fasse bien. Donc, on a commencé à voir, en fait, des gendarmes en armure qui sont montés par les marches là-bas, sur l'aile où les camarades étaient rentrés un peu avant, qui revient, en fait, directement ici, en suivant le couloir. Et donc, ils se sont postés là-bas, dans le front, près des sièges, un peu sur le côté. C'était un peu étrange, on se demandait s'ils soient cache-cache, avec quelques policiers municipaux. Et à ce moment-là, en fait, oui, oui, vous pouvez passer, on coupera, j'imagine. Et à ce moment-là, en fait, nous, comme on a vu qu'il y avait des policiers de chaque côté du couloir, on a eu l'idée, en fait, d'aller dans la salle, de prendre les sièges, de prendre des sièges qui étaient sur le côté, parce qu'il y avait un peu les gens, parce que du coup, ils étaient debout, et en fait, de faire des petites barricades de sièges. Bon, franchement, c'était vraiment pour rire, parce que des barricades de sièges, il y avait quoi ? Il y avait peut-être huit sièges là-bas, qui étaient entassés, un peu près autant ici. Enfin, c'était vraiment pas des barricades sérieuses. Et du coup, on a interrompu la réunion, le temps de discuter de ce fait-là, qu'on ne pouvait pas ignorer, quoi. Et on a commencé à se demander, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire d'abord ? Est-ce que, voilà, la réunion, elle touche bientôt à sa fin ? C'était vraiment une question d'une demi-heure à tout casser, quoi. Et on se disait, voilà, est-ce qu'on s'en va avant que les CRS arrivent, alors qu'on n'a pas fini notre réunion ? Est-ce qu'on finit notre réunion ? On décide d'acter certaines choses, on décide de se revoir dans quel cadre, dans quel contexte, etc. Au fil du temps, ne serait-ce que de cette discussion-là, on a appris que les CRS mettaient leur casque, etc. Et donc là, on savait, quoi, ils allaient rentrer. Et bon, après, ce qui nous rassurait, c'était que, voilà, on était dans un lieu qui était filmé par des caméras de surveillance. Donc on s'est dit, ils ne peuvent pas faire complètement n'importe quoi non plus. Nous, on est pacifiques, on n'est pas armés. On a juste occupé le lieu, on n'a brutalisé personne, etc. Donc, voilà. Et du coup, on s'est dit, bon, ben voilà, au pire, s'ils nous évacuent, ils ne vont pas nous évacuer en nous tabassant, quoi. Bon, OK. On était super naïfs, parce que même à la fin de la réunion, il y avait principalement des jeunes aussi, qui n'ont pas forcément l'expérience de la confrontation avec des CRS. Je vais être un peu moins bisounours que la personne qui a parlé juste avant moi. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur le fait que ça peut être, et même c'est une très bonne idée de rester. Par contre, je préfère vous prévenir qu'il y a de fortes chances qu'on s'en prend dans la gueule quand on a décidé, et que donc, c'est qu'il y a des personnes un petit peu fragiles, des asmatis, des personnes, des oscères. Je suis tout à fait. Après que la directrice des CRS, elle nous ait dit que si on ne partait pas, elle nous ferait sortir avec courtoisie et pédagogie, et qu'elle est sortie de la salle, et qu'en fait, la courtoisie et la pédagogie, c'était que les trois quarts des CRS, quand ils s'avançaient vers nous, c'était déjà la matraque à la main. Ben là, ouais, il y a eu un vent de panique, en fait. Et du coup, moi j'ai un camarade qui s'est fait évacuer directement, et les CRS ont donné des coups de poing dans le dos, et ça a fait un vent de panique total, il y en a un qui s'est jeté sur la CRS, on comprend à moitié pourquoi ou pas. Et en fait, on s'est regroupés dans la salle. En fait, on était contre le mur, il y avait une table, et on s'était regroupés pour faire un bloc humain, pour se protéger comme on pouvait. Et on faisait venir des gens qui étaient de l'autre côté de la table vers nous, parce qu'ils étaient plus exposés aux CRS. Et clairement, les CRS se matraquaient, matraquaient ce qu'ils pouvaient matraquer, quoi. Et ils attrapaient les gens par les cheveux pour les tirer, au final c'était super violent, quoi. Ils ont envoyé un peu de gaz lacrymo, mais ils ne pouvaient pas gazer trop, parce qu'ils se gazaient eux-mêmes, sinon c'était un peu problématique, quoi. Et du coup, moi, je n'ai jamais été témoin d'une scène aussi violente, enfin, je n'ai jamais de ma vie, j'ai eu aussi peur, je pense. D'un coup, il y a une adrénaline incroyable, quoi. Et voyant des gens se faire matraquer sous mes yeux, j'ai paniqué, j'ai eu super peur. Et du coup, pour les faire arrêter de matraquer des gens, j'ai commencé à lancer un micro, en fait. Mais c'était un acte complètement irréfléchi, et ce n'était pas du tout prévu, ce n'est pas comme si j'avais sorti un cocktail Molotov de mon sac, quoi, en fait. Et du coup, voilà, j'ai lancé peut-être, je ne sais même pas si j'en ai lancé un autre ou deux autres, et j'ai lancé une cannelle de bière. En fait, j'ai lancé ce que j'avais sous la main, quoi. Donc c'était vraiment, j'ai revu un peu des vidéos militantes de la scène où vraiment je cherche paniquée sur la table et j'ai lancé ce qui tombe sous mes mains, quoi. Et je me souviens aussi que le premier micro que j'ai lancé, il est pitoyablement retombé au sol sans trucher personne. Et le deuxième, le plus loin où il est allé, c'était contre le bouclier d'un CRS, quoi. Donc du coup, voilà, après ça, il y a des CRS qui ont essayé de me tirer, de me sortir du bloc pour m'évacuer, mais des gens qui me tiraient dans l'autre sens pour me garder dans le bloc. Et en fait, le truc, c'est que les CRS, ils nous chargeaient principalement sur la droite et en fait, ils commençaient à nous encercler, à nous prendre aussi sur la gauche, quoi. Et à ma gauche, il y avait une camarade qui est lycéenne qui était près de moi et en fait, il y a un CRS qui a levé sa matraque sur elle, enfin, vers elle, quoi. Et du coup, je me suis interposée entre les deux, donc je me suis pris le coup de matraque pour elle, quoi. Et après ça, ils ont réussi à me choper parce que j'étais un peu plus devant, quoi. Ils ont réussi à me choper. Et en fait, c'est compliqué parce que les souvenirs sont vachement flous, parce que c'était une scène vachement choquante. Du coup, ma mémoire, elle a occulté quelques passages où, enfin, des passages sûrement trop choquants, quoi, en fait. Et j'en ai reparlé avec la camarade en question qui a failli se faire matraquer et qui m'a dit qu'elle, c'est pareil, quoi. Elle a des passages de flous, elle a des trous de mémoire de la scène de l'évacuation par les CRS parce que c'était trop, quoi, en fait. Et du coup, moi, de ce que je me souviens, mais je n'arrive pas trop à savoir si c'était réel ou pas, c'est que le CRS qui m'a attrapée pour m'évacuer, il m'a mise par terre et il a levé sa matraque vers moi pour me matraquer alors que j'étais au sol et c'est ses collègues qui lui ont dit non, non, c'est bon et qui m'ont tiré, qui m'ont tiré hors de la salle et puis qui m'ont sorti d'Amérique, quoi. ... et de quelle manière vous allez nous évacuer ? ... et de quelle manière... ... avec sa violence... ... de quelle manière... ... de quelle... madame... ... de quelle manière... ... on était en assemblée citoyenne, on peut se parler... ... vous voulez violer la baisseur... ... alors, je suis une citoyenne... ... on peut savoir comment ça va se passer, s'il vous plaît... ... on veut savoir... ... non, non, mais... ... non, mais attendez... ... on était là, on parlait... ... c'est une réquisition du... ... oui, mais alors de quelle manière... ... mais de quelle manière... ... on est pas... ... mais excusez-vous... ... je suis pas là pour discuter de la notion... ... mais on veut savoir de quelle manière... ... vous allez nous évacuer... ... et composé et pédagogique... ... mais, je suis pas là pour... ... on vous laisse... ... mais c'est pas... ... on veut dire... ... est-ce que quelqu'un va consentir spontanément... ... non... ... si ou quoi... ... donc effectivement, nous allons vous évacuer... ... mais qu'on se fait dans l'angle... ... ou de quelle manière... ... quel âge... ... fait donc moi... ... avec le sang-là... ... avec le sang-là... ... mais vous avez pas... ... on peut en établir sur le banc... ... on est en thereforene pas... ... mais pas... ... faut pas qu'on se fasse... ... c'est... C'est quoi les moyens ? 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 Est-ce que quelqu'un va en sortir spontanément ? Sinon nous allons faire l'usage de la force pour vous évacuer. C'est la violence ! La violence ! C'est la violence ! Usage de la chien ! Feuillez ! Avez-vous ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! C'est parti 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 ! des vieux tracts de l'UEC et puis ils ont pris en photo mes posters de l'AGC. Au moment de l'audition de police, ma première question c'était « Quelles sont vos orientations politiques ? » Donc c'est à quoi j'ai répondu que j'étais communiste et que j'étais marxiste et que je croyais en la lutte des classes. Et après il m'a posé des questions sur l'occupation de la mairie, sur ma journée du jeudi 28, etc., la manif et tout. Et puis à un moment donné, ils me demandent si je suis encartée dans une organisation politique ou si je suis syndiquée. Sachant que le jour de l'occupation de la mairie, j'avais un gilet CGT et j'avais des autocollants, je disais partout. Et ils m'ont dit qu'ils devaient me replacer en cellule le temps de savoir si je serais déférée devant le procureur ou pas. Et donc du coup, je retourne en cellule, etc. Et puis ils m'avaient bien dit « Mais ne vous inquiétez pas, vous ne passerez pas la nuit là. » Et arrivé là, j'ai attendu, j'ai attendu super longtemps. Ils m'ont sorti de cellule à un moment pour prendre mes empreintes et me faire des prélèvements salivaires. Puis ils me photographiaient avec une ordeurase, enfin vraiment gros cliché quoi. Gros cliché de la criminelle. Et après, ils m'ont mise en cellule et j'ai attendu super longtemps. Au bout d'un moment, j'ai décidé de dormir parce que je me fais chier quoi. Et puis je me réveille de nouveau. Puis je demande l'heure, ils me font « Il est 11h. » Ils me font « Au fait, tu es déférée devant le procureur. » Et là, je fais « Vous êtes sérieux ? C'est que maintenant que vous me le dites et tout ? » Et puis il me fait « Bah écoute, moi je viens d'apprendre, le collègue vient de me le dire. Je te le dis maintenant. Bah voilà. » Et je vais appeler mon avocat parce que mon avocat, il m'avait dit de l'appeler si j'étais déférée. Je fais « Mais appeler tout de suite mon avocat et tout machin. » Et je l'ai fait « Ouais, le brigadier, c'est ce qu'il a à faire. C'est pas mon boulot. Moi j'en ai un à foutre. » Et puis voilà, il s'est barré. Bon, ok. Et du coup, vers 13h, ils m'ont sorti de cellule. Ils m'ont fait signer des papiers comme quoi c'était la fin de ma garde à vue et tout. Et là, en fait, les flics, ils étaient un peu en attroupement. Et donc, ils se foutaient un peu de ma gueule quoi. Et ils me se foutaient un peu de ma gueule parce que j'avais pas obtenu deux qu'ils appellent mon avocat. Du coup, je leur dis « Ouais, je pourrais relever vos numéros d'immatriculation à tous et puis vous poursuivre pour vice de procédure. » Je sais pas quoi. Et puis il y en a un qui commence à rigoler en me disant « Ah bah ouais, elle a fait du droit. Mais bon, vu où elle est, elle a pas dépassé la première année. » Du coup, j'ai fait « Bah, non, moi je suis diplômée, contrairement à vous qui en êtes là. » Et du coup, je me suis un peu moquée d'aussi. Après, une nuit en garde à vue, on n'est pas au max niveau sympathie. Et du coup, ils m'ont menottée. Et en fait, c'est le seul moment aussi où j'ai été avec Jules. Donc, mon copain qui avait été arrêté à la vaille et qui était en garde à vue. Du coup, je le savais maintenant pour les mêmes faits. Et donc, ils nous ont menottée. Ils nous ont mis dans un fourgon de police municipale. Et ils nous ont transférée au tribunal en passant par derrière. Et voilà, là, une fois arrivé au tribunal, ils nous ont descendu dans les geôles du tribunal. Alors franchement, pour ceux qui ont fait de la garde à vue, si vous connaissez pas les geôles du tribunal, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est tellement petit qu'on ne peut même pas faire deux pas complets dedans. Et c'est tellement clos que l'air circule mal, en fait. Du coup, je m'étais dit, je m'étais fait la réflexion. Si j'avais été claustrophobe, le procureur, il m'aurait parlé à l'hôpital, quoi. Et j'ai attendu, je sais pas, peut-être deux heures là-dedans, la première fois, avant d'être déférée devant le procureur. Et puis, quand j'ai été déférée devant le procureur, en fait, il y avait mon avocat qui attendait devant son bureau. Et j'ai pas pu lui parler avant, mais il m'a dit après que c'était une copine qui l'avait prévenue que j'étais déférée parce qu'elle l'avait lue dans le courrier Picard à minuit. Donc ça veut dire qu'il savait que j'étais déférée devant le procureur au moins à minuit. Et qu'ils me l'ont dit qu'à 11h le lendemain, quoi. Et ça veut dire aussi que c'est pas le commissariat qui a appelé mon avocat, c'est une copine. Donc voilà, enfin, clairement, ils ont essayé de me priver de mon droit d'avoir un avocat devant le procureur, quoi. Et une fois devant le procureur, en fait, voilà, il m'a... Il avait l'audition que j'avais passée à la police, que j'avais passée au commissariat la veille. Et en fait, il m'a posé aucune question sur les violences envers les CRS. Il m'a uniquement posé des questions sur la dégradation de biens à utilité publique. Il m'a demandé si, selon moi, jetais un micro, ça faisait du bien au micro. Parce que, en fait, je reconnaissais pas les charges contre moi. Je reconnaissais pas avoir dégradé les micros parce que les CRS, au moment de l'évacuation, ils marchaient sur les tables, ils mettaient des micros par terre, ils marchaient sur des écrans d'ordinateur. Donc, à partir de ce moment-là, je considère pas que, en fait, les dégradations soient forcément de bon fait, quoi. Et donc, il m'a demandé si, selon moi, jetais un micro par terre, ça lui faisait du bien. Donc, je lui ai répondu que ça lui faisait encore moins de bien quand des CRS marchaient dessus. Et il m'a dit que j'avais pas répondu à sa question. Donc, je lui ai dit, ben... Ben, je sais pas, que j'avais pas fabriqué les micros. Donc, je savais pas s'il résistait à un choc ou pas, quoi. À ce moment-là, il m'a dit que pour les charges retenues contre moi, je risquais 5 ans de prison ferme. Et du coup, ça m'a un peu abasourdie, quoi. La prochaine étape, avant que je sois relâchée, c'était de voir le juge des libertés de la détention pour savoir si j'attendrai en détention provisoire le temps de mon procès ou si je serais sous contrôle judiciaire. Et il m'a dit que ce que le procureur avait demandé, c'était que je sois sous contrôle judiciaire. Donc, il m'a dit qu'en gros, sous contrôle judiciaire, j'aurais plus le droit de rentrer dans la mairie, j'aurais plus le droit de parler avec Jules, qui est considéré comme mon complice et co-auteur, et que je devrais pointer au commissariat. L'adjointe du procureur, qui était par visioconférence, a dit à Manon... Genre, quand Manon a commencé un peu à s'offusquer, il lui a dit, ben ouais, mais c'est comme ça aussi quand on veut se mettre en avant, quand on est un leader dans une mobilisation étudiante, quoi. Donc, ben voilà, leur procès, ça sera le 10 juin. Ben du coup, le fait d'avoir été en garde à vue, ça m'a fait rater mon examen de sociologie des médias le vendredi matin. Donc, ça déjà, c'est un écrit et tout, donc on ne peut pas forcément le rattraper en écrit, quoi. Je peux le rattraper par la suite en oral, donc j'ai vu avec mon prof et il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Ça a surtout des conséquences sur moi, mon moral, etc. Enfin, je ne peux pas vivre normalement jusqu'au 10 juin parce que j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et que, ben ouais, j'ai peur, en fait, de ce qui peut se passer. J'ai fait des études de droit et pendant trois ans, j'ai aussi appris que la morale, c'était différent de la justice et du droit, que le droit, la loi, ce n'était pas la morale, ce n'était pas la même chose, c'était deux notions différentes à ne pas confondre. Et en l'occurrence, je ressens, pour l'instant, en tout cas, jusqu'à mon jugement, quand même, par rapport à la procédure qui a déjà été menée en l'encontre, la garde à vue, tout ça, ben, je ressens clairement une injustice, quoi, parce que je suis poursuivie pour avoir voulu protéger des gens, quoi. Et du coup, ouais, ok, le droit, tout ça, c'est différent de la morale, mais bon, enfin, je ne sais pas, c'est, après, c'est des opinions personnelles, mais bon, c'est quand même censé être un minimum dans la même ligne, quoi, au moins. Les CRS, en attendant, pour l'instant, ils ne sont pas poursuivis pour avoir commis des violences policières envers nous, quoi. Je veux dire, il n'y avait rien qui justifiait le fait de nous tabasser comme ils nous ont tabassés, quoi. Julie, il est ressorti avec le visage en sang, parce qu'ils l'ont matraqué au visage. J'ai un autre camarade qui s'est fait matraquer sur la tête aussi, il est ressorti avec tout le côté de la tête en sang de grand T, quoi. Et, enfin, on était des dizaines à avoir des bleus énormes pendant des semaines, à être complètement cabossés, quoi, de l'évacuation, quoi. Ce n'est pas comme si, à chaque fois que je croisais un flic, je lui crachais dessus et je lui lançais des cailloux, quoi. Je n'ai pas du tout cette conception-là du militantisme, je n'ai pas du tout cette conception-là, je ne sais pas, de la lutte, en tout cas, dans la période où on est, quoi. Et surtout pas à Amiens, qui était vraiment une ville par rapport à d'autres villes, qui était vraiment calme, en fait, dans la manifestation. Quand on manifeste, on crie des slogans, on chante, etc. On n'est pas là à balancer des coups de tel molotov, quoi, en fait. Pour moi, l'état d'urgence, actuellement, c'est une mesure qui est gardée pour réprimer les manifestants, pour réprimer la population qui essaye de défendre ses droits. Et, dans le contexte actuel, ce n'est pas des mesures employables tout en se disant encore dans un état démocratique, quoi, en fait. On a obtenu des conquêtes sociales, des droits de congé, des droits de repos, tout ça, des droits par rapport à nos salaires, par rapport à des protections contre le licenciement, etc. Que la reconnerie balaye, et en fait, le fait qu'on nous envoie, qu'on ordonne aux flics, aux CRS, etc., de nous réprimer dans nos droits de manifester, c'est quand même super scandaleux, en fait, en soi. Quand on entend des histoires, comme à Paris ou d'autres villes, où ils fractionnent les cortèges de manifestations pour isoler des bouts de cortèges, les gazer, les matraquer, leur envoyer des flashballs, etc. Quand on entend qu'à Rennes, il y a un jeune qui s'est fait bornier par un flashball, quand on entend qu'à Strasbourg, moi j'avais entendu ça dès mars, quoi, à Strasbourg, il y avait deux camarades de l'UEC qui étaient hospitalisés après une manifestation, quoi. Enfin, c'est quand même, on tombe sur la tête, quoi, en fait, à ce moment-là. Et encore une fois, dans un pays comme la France, qui est soi-disant vachement évolué dans les droits de l'homme, etc., et en fait, là on retourne à un temps, en fait, c'est un peu effrayant, parce que, enfin, c'est complètement effrayant, quoi, parce que là même, on en est au point où Valls envoie des CRS sur des piquets de grève pour faire débloquer des raffineries, etc. Enfin, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit inscrit dans la Constitution, c'est un droit inscrit dans la DDHC, quoi. Les premiers à être vraiment montés au créneau pour me soutenir dans cette affaire, c'est mes enseignants. Donc, j'ai un chargé de TDH en particulier qui a appris le lendemain de ma garde à vue ce qui m'est arrivé, qui m'a appelé, qui m'a... on en a parlé, etc. Et il a réussi à organiser mes profs en collectif. Pourtant, des profs de l'enseignement supérieur, c'est assez compliqué à organiser en collectif, parce que, voilà, ils ne vivent pas tous dans la même ville. Il y en a beaucoup qui viennent de Paris, etc., qui vivent ailleurs. Du coup, c'est assez compliqué. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient se voir tout le temps, etc. Et du coup, il a quand même réussi à les monter en collectif et à les mobiliser pour me soutenir. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'ils ont écrit une pétition, qu'ils ont fait marcher leurs contacts, ils ont parlé de moi, etc. Et en fait, j'ai un prof aussi à un maître de conférence, mon prof de sociologie des médias, qui a du coup beaucoup de contacts Paris des médias, qui a fait marcher ces contacts-là, qui a médiatisé mon histoire, etc. Et ouais, même individuellement, beaucoup de profs m'ont contactée par mail pour m'affirmer qu'ils me soutenaient dans cette histoire, qui me souhaitaient bon courage, qu'ils étaient là si j'avais besoin d'en parler, etc. Donc c'est vachement rassurant aussi. C'est des profs qui me connaissent, qui savent qui je suis et qui étaient complètement hallucinés de ce qui m'arrivait, de ce qui se passait et qui savent que je ne suis pas violente pour dessous, que j'ai un militantisme vraiment intègre, quoi, et comme on pourrait dire, et qui me connaissent en tant que militante dans le milieu de la fac, etc. et avec qui on avait déjà discuté de tout ça, quoi. Du coup, ouais, c'est les premiers à s'être mobilisés et à me soutenir. Et puis, il y avait aussi beaucoup, bien sûr, mes camarades de la jeunesse communiste qui me soutiennent énormément dans ce que je vis et qui ont organisé une réunion avec une réunion inter-orga. Donc il y a beaucoup d'organisations qui me soutiennent dans cette histoire, qu'ils essayent de faire des collectes pour m'aider financièrement à payer mes frais d'avocat de justice, etc. Et puis, ils font des communiqués, qui font des tracts, etc., des affiches pour, enfin, qui mettent en marche tout un savoir-faire militant, vraiment, pour le soutien de Jules et moi dans cette histoire, quoi. Et donc, c'est pareil, on ne se sent pas seul, en fait, dans cette histoire et c'est rassurant. On est dans un mouvement social maintenant depuis quasiment trois mois et c'est sûr que c'est compliqué de se mobiliser parce qu'il y a un état d'urgence et qu'évidemment, on a vu partout, il y a des violences policières, de la répression du mouvement social et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui parce qu'il y a des syndicalistes qui subissent des traitements qui sont honteux alors qu'ils essayent de sauver leur emploi. Et puis, nous, c'est pareil puisqu'à l'AJC, on a des camarades qui se mobilisent et qui font des actions et qui, du coup, subissent des menaces de peine de prison alors qu'ils ont juste le droit de se mobiliser contre la loi travail. Donc, du coup, évidemment, j'assure tout mon soutien à Manon et aux autres camarades d'Amiens et on est solidaires avec eux. Et en fait, on est des militants et pas des criminels. On a le droit de se mobiliser dans ce pays, de faire grève et je pense qu'il faut le crier au effort. Il y a également Marie-Georges Buffet et André Chassagne pour écrire une lettre au ministre pour l'alerter sur la situation de Manon. Et on soutient tous les camarades et plus on arrivera à ratisser largement et qu'il y a de plus de gens qui les soutiennent, mieux ça ira. À Amiens, oui, je suis beaucoup médiatisée parce que mes professeurs se sont mobilisés et ont beaucoup de contacts, etc. À savoir que Jules, mon copain qui est dans la même situation que moi, qui n'est pas à la JC et qui n'est pas à la fac, du coup, qui a beaucoup moins de visibilité, a beaucoup moins de médiatisation et c'est quelque chose qu'on commence déjà à me reprocher. Alors que de mon côté, Jules, je ne l'oublie pas. Et dès que j'ai l'occasion de prendre la parole, je rappelle que je ne suis pas toute seule dans cette histoire, qu'il est là aussi. Et que malgré le fait que du fait de notre contrôle judiciaire, on ne puisse pas être en contact, à travers la médiatisation que j'ai, j'essaye d'apporter de la médiatisation sur son affaire à lui aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est super important pour moi que la JC soit la première organisation qui soit dans mon soutien, quoi. Parce que ça me protège vraiment aussi de, en plus, du coup, de l'épreuve que je vais traverser au tribunal, de l'épreuve que je vais traverser au commissariat, etc. Eh bien, ça me protège aussi de toutes les mauvaises langues qui peuvent parler, quoi. Et ça, c'est super important pour moi, en fait. Il y a la répression, et la répression de ce mouvement social, ça sert aussi au gouvernement, puisque l'idée, c'est... L'image que ça renvoie, ça veut dire qu'on serait des voyous, des criminels, etc. Et que la mobilisation n'est pas justifiée, alors que si, elle l'est. Et que, justement, si on se mobilise, c'est pour nos droits, pour les droits des autres, pour les salariés, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et que, en fait, c'est légitime ce qu'on fait aujourd'hui, et que, voilà, on est des militants et pas des criminels. J'ai le soutien officiel de la CGT, donc, que ce soit l'union départementale, l'union de ville ou l'union de la zone industrielle, c'est... Enfin, toutes ces structures de la CGT me soutiennent. J'ai le soutien de Force Ouvrière, le soutien de la FSU, de la SNASUP. Je crois qu'il y a besoin que, dans ce pays, le droit de manifester soit respecté, comme c'est le cas aujourd'hui autour des libertés syndicales. Le gouvernement, parce que les forces de police répondent à des ordres, choisit volontairement de dénaturer le motif des manifestations en plaçant le zoom sur des casseurs. Et ça donne lieu à des tas d'interpellations de manifestants qui défendent leurs droits. Il y a eu, hier soir, à Paris, un rassemblement parce qu'un jeune camarade a été interpellé. Je pense aussi à Manon, qui a été interpellé et qui sont traités comme des délinquants et qui risquent la prison. Il faut que ça cesse. Il faut recentrer les débats sur la nature du mécontentement et arrêter avec la répression policière. Mon avocat me rassure beaucoup sur la ligne de conduite à adopter, etc. Et je lui fais confiance. La meilleure manière de nous soutenir dans ce qu'on vit, c'est de se mobiliser contre la loi de connerie parce que c'est un petit peu pour ça qu'on en est là aussi. Parce qu'on s'est mobilisés contre la loi de connerie et qu'il faut, quoi qu'il arrive, l'objectif principal, c'est de se battre contre cette loi qui est un véritable désastre pour tous les droits qu'on a réussi à conquérir. et du coup, la loi de connerie, on ne l'oublie pas et surtout, il ne faut pas l'oublier. Moi-même, je continue à encourager toutes les manifestations, toutes les actions de blocage, toutes les actions de blocage d'entreprise, de grève, surtout la grève, parce que c'est un slogan, ça, que j'apprécie particulièrement. Sans nous, rien ne tourne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à garder en tête. Si on décide de tous se mettre en grève et de reconduire ça jusqu'à ce qu'eux, ils craquent, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est eux la minorité, en fait. Ils essayent de nous faire passer pour une minorité d'extrême-gauche qui conteste le gouvernement, mais c'est eux la minorité, clairement. Et la loi El Khomri, elle ne tape pas que l'extrême-gauche. L'extrême-gauche, quand elle se mobilise contre cette loi, elle ne se mobilise pas que pour elle, elle se mobilise pour tout le monde. L'histoire de la mairie, je la trouve très forte et intéressante pour quelque chose qui montre aussi que la répression de l'État, contrairement à ce qu'on peut voir dans BFM TV, où on voit toujours les mêmes mecs en noir avec des casques, se foutre sur la gueule avec des flics, comme deux fractions armées dans des rues. C'est que cette histoire, elle montre bien que c'est toujours l'État qui définit le niveau de violence, du niveau de violence d'un mouvement social, parce que la répression nécessairement définit le niveau de violence du mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?